C'est un plaisir d'être là et moi cette journée pour partager l'emploi avec tous les gars, et nous partageons également de la coalition, pour échanger, pour que tout le monde comprenne mieux. Ce que nous avons fait jusqu'ici, ça je n'y reviendrai pas, parce que son expérience, M. le Président, l'a fait mieux que qu'ils vont, c'est vrai, avec lui, il a fait une très belle présentation qui retrace un peu de nos réalisations. Donc pour ma part, il faut focaliser notre nom sur les perspectives, en parlant de trois points. La première, comme on a que c'est, je ne l'ai pas avant, qu'il faut dans les détails. La première, c'est que nous attendons une économie entre 2019 et 2023, qui va générer une croissance en moyenne de 9%. Donc, allez, on dit, en 2022 et 2023, grâce à la production rétro et le gaz, à partir de 2022, 2023, et à partir de 2023, la croissance pourra être en moyenne de 7,5%, jusqu'en 2035, et dans la foulée, nous espérons également que au minimum 300 000 emplois seront créés en moyenne par année, à partir de 2023, avec toutes les réformes que nous avons, que nous sommes en train de faire, les réformes que l'Afrique a déjà commencé à faire, et les réformes que nous allons faire cette année et à partir de l'année prochaine. Je vais y revenir rapidement. Je voudrais également dire, non seulement que la croissance augmente, donc nos BIP augmentent, mais en même temps, notre pression fiscale collective augmente un peu. Sans qu'on augmente la pression fiscale et les députés, on ne va pas augmenter les taux de déposition. Si on ne les laisse pas, on ne va pas les augmenter. Par contre, avec plus de célérité, avec plus de réformes, avec également la réforme de l'administration fiscale qui est en cours, nous allons passer nos taux de pression fiscale de 16% en 2019 à 20%. Et donc ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce que non seulement la croissance économique augmente, mais la pression fiscale collective augmente. Ce qui signifie que nous allons créer beaucoup de ressources d'ingénieur. Et ces ressources d'ingénieur, nous permettent de faire essentiellement deux choses. La première, c'est de rembourser convenablement toute la dette que nous avons contractée durant les dernières années pour faire des investissements de rattrapage, comme l'a dit son excellent, que je suis présent à vous dire. Donc sur ce plan, nous avons un peu de soucis. Donc quand les gens parlent de dette, d'engagement, le plus important, c'est la capacité à rembourser. Et donc la capacité à rembourser, elle va augmenter parce que là, très simplement, la mobilisation des ressources intérieures augmente l'État. Si on regarde comparativement dans le monde, les prix pour le Japon sont à 200% de ratio de l'endettement par rapport au PIB. Sénégal, au niveau de l'État central, on est à reposé tout à tous. Ce qui est important, encore une fois, c'est la mobilisation des ressources intérieures. Et le registre des finances et du budget a une stratégie de mobilisation des ressources à moyen terme qu'il a déjà commencé à mettre en place et ça a beaucoup d'autres choses. L'autre point également, c'est qu'avec les ressources pour agérer, les revenus des sources, les ressources intérieures, on pourra continuer le programme d'inclusion qu'on a commencé durant ces dernières années. C'est ça aussi, parce que quand il y a la croissance, beaucoup de gens ont des endroits, mais il y a certaines personnes malheureuses qui ne pourront pas trouver leur emploi. Et ces programmes sociaux, donc financés par les ressources intérieures, vont nous permettre de toucher à tout le monde. Donc, on va s'en partager, parce qu'on a un emploi, on a les liens à l'objet, mais également on a le boli social, l'immunition également, qui permet d'atteindre les personnes qui, naturellement, peut-être, ne sont pas affectées par cette croissance très positive. Je voudrais dire, pour qu'on arrive à tout cela, par contre, on arrive à cette croissance au-delà du pétrole. C'est également la diversification de l'économie, ou l'investissement privé, comme sont les séances d'avoir appelé, durant le pape 2, c'est l'investissement privé. Pour cela, il faut les réformes. Nous avons avancé de 18 places sur le groupe du businessman. Non, non, nous avons fait de 60 places durant les sept dernières années. Nous avons beaucoup moins bon à faire, mais c'est des résultats extraordinaires de pouvoir faire un bon de 18 places en une seule année. En plus de ces réformes qu'on fait à travers l'Ukraine, nous avons signé, d'ailleurs, le ministre Rappermain, devant le président de la République et la chanterie allemande, le contrat que nous avons fait. C'est un programme de réformes avec une aide de plus de 100 millions d'euros. L'Allemagne va mettre à la discussion du Sénégal sur l'année 2010, donc c'est l'après-midi, pour faire quatre réformes phares. L'Ukraine s'est réformée, l'administration et la législation du travail, surtout pour affecter positifiquement les petits démoins d'entreprise, parce qu'on profite au fonds d'échec pour les petits démoins d'entreprise qui créent, qui sont 95% de la médecin d'éducation économique. Deuxième raison, c'est l'accès aux fonciers, simplifier les procédures, automatiser, digitaliser, pour pouvoir s'opérer avoir accès facilement aux fonciers, non seulement agricoles, mais également aux fonciers pour investir dans les zones non agricoles. Troisième point également, c'est la réforme de la loi sur les PPP. Pour continuer à faire les investissements que nous devons commencer, pour ne pas nous arrêter, il faut qu'on fasse plus le PPP. Et les PPPs que je voulais faire, il faut une loi, on a déjà une loi, malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas une loi. Merci. Merci.